La légende d'Amata Amata était un serpent Les petits animaux le considéraient comme un prédateur car ils se nourrissaient de leur chair Il était capable de rester des heures entières immobiles et de s'emparer de sa victime en une détente d'une incroyable rapidité C'est pas que les hommes ont fiers de lui permettre de se déplacer qu'en se traînant au sol Ses seules armes étaient sa rue et ses deux propres puissances Une fois repris, il pourrait se cacher dans un trou ou si quelque paire, un cœur, plus craigné, un prédateur bien plus puissant sous le coup duquel l'ombre de ses congénères était tombé Un rati était intouchable et s'en déavancé C'était un rarement On ne sait plus si c'était un neigre ou un gocou En tout cas, il s'était aménagé une aire très haut dans la montagne à l'abri de sucre et la douleur Lui-même, grâce à ses larges ailes ses yeux fersants, ses pierres puissants Il faudrait qu'à se rire Il était redouté de tout Conduant du ciel à une vitesse de durance Il n'être après, il y a encore des fêtes Il manque d'espoir du ciel à l'abri de ses congénères Sous-titrage ST' 501 Un matin, on avait passé de devoir se cacher de devoir impuissant, impuissant, impuissant de voler ses proches Des jours, il eut la chance de découver au premier la charbonne d'une sorte de loup en toile Tramé, il se poussa préalement jusqu'à la table d'or et au lieu de manger il perça un trou dans le plan de l'animal Et il y en aura tout entier Arratté le tartan, il avait une couvée amoureuse Il se posa sur la tête Il replia majestueusement son tête Commença en déchirant la peau de son fils La scission fut rapidement assez large pour que le rapin s'attrape un beau morceau de l'homme Il ne vole pas alors la tête afin d'établir si c'était riche en une poule dans son boucle C'est le moment qu'il choisit Amata pour frapper Le serpent ne devenait peut-être pas le roi du monde Mais il était libre désormais C'est le moment qu'il faut faire